Bonjour, donc Samuel Legris, j'ai 23 ans, je suis doctorant en sociologie à l'université de Pau et des Pays de la Dour, où je réalise une thèse de sociologie sur les mouvements populaires contemporains. Donc on est aujourd'hui dans la manif à Pau, et en ce moment même tu aurais dû être autre part, explique-nous. Oui, alors j'ai été dans le cadre de mes recherches en sociologie, provoquée en justice en vue d'une composition pénale après avoir été interpellé et placé 24 heures en garde à vue, donc je devais me rendre là-bas, mais mon avocat, Raphaël Kempf, l'avocat Boreau de Paris, a envoyé un combier expliquant que je n'avais commis aucune attraction, et donc je ne me rendrai pas aujourd'hui à cette proposition pénale à Montpellier. Pour quel motif alors vous étiez convoqué ? Alors, participation à un groupement en vue de commettre, alors bon j'ai l'article dans mon sac, mais pour participation à un groupement en vue de commettre des violences, des dégradations autour des personnes, ou des biens, donc il y a quelque chose qui ne tient pas la route en tout cas, puisque je n'ai jamais eu l'intention, déjà en ce temps de mes intentions, mais en ce temps de mal. D'accord, et donc vous regrettez cette situation ? Comment vous voyez ces porcuites ? Oui, oui, moi je trouve ça révoltant et scandaleux. Je suis un doctorant, un chercheur en sociologie sérieux, qui a publié des articles reconnus dans des revues à comité de lecture, et là on m'empêche, si vous voulez, d'exercer normalement mon travail de sociologue, donc c'est très grave. Et je regrette aussi que l'université, la présidence de l'université de Pau et des Pays de la Dour, ne met pas pour l'instant encore à porter la protection fonctionnelle juridique, que j'ai le droit au titre d'agent de la fonction publique, arrêté, attaqué dans le cadre de cette fonction. Donc je demande à l'université de Pau et des Pays de la Dour qu'elle m'accorde cette protection fonctionnelle.